La vie cachée de la forêt Au fin fond des forêts, là où les arbres ont si longtemps vécu que leurs branches ont les doigts accrochus, au fin fond des forêts, là où l'ombre a mangé la lumière, c'est là que vivent les sorcières. Chaque arbre a ses secrets, chacun a ses mystères, ses millions d'habitants, insectes, colamboles, petits vers. Et parfois, surprise, dans le creux de l'un d'eux se cache un petit peuple pacifique et heureux. La forêt nous offre ses odeurs, ses feuilles qui craquent, ses sous-bois. Mais seuls les géants peuvent voir la canopée qui est son toit. Parfois, dans une clairière, règne un arbre à l'écorce douce. On dirait qu'il s'est tricoté des gants de mousse. Si on s'arrête et qu'on reste là sans bouger, on aura peut-être la chance de voir les lutins complotés. En s'enfonçant toujours plus loin, on peut s'égarer en chemin. Alors attention, pas un bruit, un ogre s'est peut-être endormi. Dans les hautes futaies, là où les arbres s'étirent vers le ciel, leurs branches ont l'air de jouer à cache-cache avec le soleil. La lumière va, la lumière vient. Bien cachée derrière les feuillages, c'est là que les elfes protègent leurs secrets depuis le fond des âges. Si tu veux en connaître plus sur la vie cachée de la forêt, viens vite à la bibliothèque. Le livre t'attend !